de la Côte d'Ivoire, des cours communes et des voisins de quartier. Les avocats de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo accusent Alassane Ouattara d'avoir pris le pouvoir par la force. Ils soutiennent que l'administration actuelle a été installée avec le soutien actif de la France. Le président de la Côte d'Ivoire s'appelle M. Alassane Ouattara. Pourquoi ne vous avoir pas dit qu'à la fin du mois de mars 2011, dans leur progression du nord au sud, les militaires et les mercenaires pro-Oattara se sont rendus coupables de crimes abominables ? La défense de Laurent Gbagbo a regretté que la procureure de la CPI Fatou Ben Souda n'ait pas trouvé bon de poursuivre des proches des personnalités actuellement au pouvoir à Abidjan. Si l'on examine de près la réalité ivoirienne, on s'aperçoit qu'à aucun moment, l'ethnie n'a été un facteur explicatif. M. le président, Mme, M. les juges, vous aurez à prendre en compte la complicité d'une situation que le procureur a voulu vous présenter sous un prisme binaire inadapté. Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé sont accusés d'être responsables de la mort de 3000 personnes pendant la crise postélectorale en Côte d'Ivoire. Terrorisé !